Château 404, c'était un lieu de travail, un lieu de vie, un lieu de création où on avait une part des ateliers où il y a toujours des ateliers qui travaillent et de l'autre côté aussi un lieu de diffusion qui permet de diffuser tout type, soit une scène musicale, théâtre, on a fait beaucoup d'art vivant et de concerts on avait aussi une partie galerie d'art, et donc on a un lieu qui se complète, qui est à peu près de l'ordre des tiers lieux, où on a un lieu de diffusion, un lieu de création Du coup nous on a continué à travailler sur ce projet depuis super longtemps, on a diffusé énormément, ça fait deux ans et demi qu'on existe et en mai de l'année dernière, en 2019, on a eu une sortie de presse qui a fait qu'on a eu une vision qui s'est poussée sur le château un peu plus et là on a eu ces contrats de normes sur lesquels on travaillait déjà, qui nous ont forcé à avoir une fermeture administrative, en tout cas à l'époque et qui se résout par une commission de sécu qui a donné un avis défavorable au lien ce qui s'est passé à côté de ça, c'est qu'on a fortement travaillé avec la mairie pour mettre en place des mesures compensatoires donc depuis mai 2019, on a réouvert, on a eu énormément d'événements, septembre, octobre, novembre, jusque maintenant là on était dans une phase de programmation qui était aussi très, qui a augmenté fortement et en fait on est revenu avec ces problèmes de contraintes, ça a été repoussé un peu plus par la préfecture et on a bien vu qu'on était au bout des mesures compensatoires et tout ce qu'on pouvait faire pour préserver le lieu dans l'état actuel donc là on a une contrainte qui est de l'ordre, il faut mettre plus de moyens dans cet endroit pour permettre d'y avoir simplement un accueil public et un lieu en plus sécurisé pour ça c'est que des normes incendies, c'est quasiment que des normes incendies on était sur un nouvel hangar avec des travaux qui ont pas mal avancé et un bureau d'études, un bureau d'archi, un bureau de consul, on met en place cette nouvelle ERP et là on s'est rendu compte que la structure du bâtiment posait des très grosses contraintes donc on arrive au bout d'un projet, on va dire, autofinancé, on a autoproduit et la contrainte de à quel moment ce projet éclate, devient trop gros pour la cellule qu'il apporte et à quel moment des aides doivent venir pour soutenir ce projet malheureusement les aides étaient très faibles et pour l'instant c'est encore le cas, c'est très faible et ça permettrait pas de faire survivre ce projet donc à l'état actuel, tout est à l'arrêt pour ces raisons de normes est-ce qu'on aura les moyens suffisants, ce qui était le cas au début pour permettre d'avoir les normes ou comme c'est le cas là, ça devient complètement fou et il faut qu'il y ait le cas derrière qui s'utilise donc les institutions principales alors là l'idée maintenant est clairement de faire un focus sur ce lieu qui est quand même au bon endroit, qui est dans la bonne situation mais qui revient d'un vieux bâtiment de la seconde guerre mondiale avec des contrats qui ne sont même pas de notre génération c'est-à-dire des toits en amiens, des structures un peu faibles comment on peut aujourd'hui mettre des moyens à cette culture qui va dire plus indépendante mais en tout cas autonome pour qu'elle aussi vive comme disait la directrice générale du service de Metz il est peut-être temps de questionner la politique et les politiques sur la place d'un lieu indépendant comme ça sur Metz et là on se rend compte qu'il y a un débat à avoir et qu'on voudrait le mettre aussi au bout du jour parce qu'on ne peut pas tenir ces choses-là au bras perpétuellement quelle est la place des politiques là-dedans ? on a mis une pétition en ligne qui reprend ça c'était un travail qui a déjà 6 ans avec le Boudou Clan avait commencé comme ça, il faut un lieu de création à Metz il y a eu beaucoup de monde intéressé ça a donné lieu à TCRM Vida qui est super nous on en sort, on fait quelque chose de complémentaire quelle est la place de ce projet complémentaire dans une grande ville comme Metz ? et c'est ça le débat qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? où est la place pour nous ? parce qu'on a quand même une scène qui a fortement progressé on a des acteurs qui veulent jouer on a des auteurs qui veulent se montrer ils sont là, tout le monde est là on a une demande de malade et maintenant il faut procrétiser ça il ne faut pas avoir un projet on ne peut avoir que des instances publiques qui font l'ensemble et pas de médias indépendants à côté enfin de personnes indépendantes à côté qui ne peuvent pas elles perdurer nous on est acteur local on a une association qui regroupe 3600 adhérents quelle est la place pour cette association 3600 adhérents portée sur la culture à Metz ? c'est ça un peu le débat qu'on va apporter on le fixe sur Metz mais ce débat est national où est la place pour ces lieux là de manière nationale ? quelles sont les contraintes de ce pays face à ces projets ? comment on peut entreprendre avec peu de moyens ? et à quel moment le système freine ça ? pourquoi on arrive quand même dans une inertie malgré qu'il y a une demande de malade que des projets sont faits comment on arrive quand même à être dans l'inertie et dans des lieux qui ferment encore aujourd'hui ? je pense que la contrainte est aussi au nord national de la France les normes sont trop fortes on n'arrive plus à y parvenir on a des lieux et des moyens qui ne peuvent pas y parvenir qu'on a des énormes projets qui arrivent tout juste parce qu'ici on n'est toujours pas aux normes non plus à Vida c'est pas des bâtiments adaptés pour mais c'est là où ces projets artistiques ces choses là doivent être et ça on le sait on le voit bien dans le quartier qu'on a occupé c'était un vieux bâtiment pourri on l'a remis au goût du jour il n'a intéressé personne personne ne voulait le louer on l'a loué donc on remet de l'économie là où il n'y en a plus on redynamise des choses qu'il faut faire je vous le redis jusqu'à présent on l'a fait indépendamment pendant deux ans et demi, trois ans maintenant on l'a fait entièrement indépendamment quelles sont les limites de tout ça ? est-ce que c'est aux artistes de refaire toute la France ? c'est compliqué, c'est un peu ce débat là c'est vrai que nous on a monté un projet avec des rêves plat la tête on a toujours su que ce serait difficile on a toujours été droit carré dans nos baskets on a toujours fait des projets forts on a toujours été à cheval sur la sécurité on l'a bien fait je pense maintenant comment on arrive avec cette limite quels sont nos objectifs ? alors là tout le monde est détruit un peu ça a gros coup pour l'équipe tout le monde est tanné tout le monde fait ça avec énormément de temps libre du bénévolat comment on arrive quand même à repasser l'étape ? là la suite du projet est pas très compliquée est-ce qu'on met des moyens sur cet endroit qui a l'air d'être le bon endroit ? est-ce qu'on rénove ces bâtiments ? qu'est-ce qu'on en fait ? est-ce qu'on trouve un autre endroit adapté ? est-ce qu'il n'a pas l'air d'être le KMS ? est-ce qu'on trouve un autre endroit adapté pour ça ? ou est-ce que c'est la proposition qu'on nous fait ? quittez votre endroit et venez dynamiser ces lieux qui existent déjà ? donc ici Blida est-ce que c'est notre objectif à nous d'être la roue qui vienne à chaque fois remotiver ces choses ? on fait des sorties extérieures on a fait la grande esprit de Noël à Saint-Pierre on en a avec la Cité musicale on a fait énormément de choses on fait des salons tout ça mais maintenant est-ce qu'on ne donnerait vraiment pas ces moyens qui ne sont pas fous ? on parle de 200-300 000 euros d'aide quand ici il y a 10 millions d'euros à la culture déjà mais aussi à l'Europe tout ça et à quel moment on peut recentraliser ça sur nos projets à nous et pas se faire avoir par ces grosses structures qui elles prennent un peu tout l'ensemble donc nous on a l'espoir de pouvoir encore rester et continuer à dynamiser notre lieu on espère fortement trouver un autre espace adapté sinon c'est une fermeture simple tous ces projets qui soit se rééclatent et ce genre de choses